Eric Jalton, en ce moment, donc, au 32 80 80. Bonjour, monsieur le maire, monsieur le président de Cap Excellence, bienvenue sur les antennes de TV et de FMRTL Guadeloupe. Bonjour, 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 Thierry Planteu, bonjour au TV. Très bien. Vous avez souhaité réagir par rapport au discours présidentiel ? Ah, c'est vous qui m'avez demandé, c'est vous qui m'avez appelé. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez faire communiquer, si vous voulez. Ben voilà, voilà. Et vous avez ça, vous n'avez pas échappé, vous m'avez appelé. Merci. Oui, oui, le discours président, il faut réagir à cette période, il faut que le président de la publique se prononce et participe d'une façon ou d'une autre à ce grand combat, parce qu'il s'agit, on a parlé de guerre contre ce qu'on a vu, en étant solidaires contre la tête, et critiques s'il le faut, pour pouvoir, éventuellement, que les choses s'orientent dans de millions d'aspects. Mais concernant, bon, sur la forme, c'est intéressant, président concentré, sérieux, oui, il en a eu le faut en cette situation grave, parfois. Sur le fond, il y a de bonnes choses, notamment, sans qu'il ait précisé, le montant, enfin, le principe de venir au secours des foyers les plus modestes dans cette période de crise, qui ressortent un peu de grandes difficultés, c'est une bonne chose, avec une brine, de quoi ? Sur le fait d'étendre les tests de dépistage de cette maladie, coronavirus, de l'étendre, c'est bon dans le principe, ou symptômatiques, c'est-à-dire qu'ils présentent des signes, des signes de la maladie, vous savez si ils l'ont ou si ils l'ont pas, ou c'est autre chose, c'est une bonne chose, je regrette autrefois que c'était ne soit pas étendu à tout un chacun, notamment personne contacte des gens qui sont malades, on sache qu'ils ont été contaminés, on sait aussi qu'il y a plus de personnes malades qui n'ont pas de symptômes, qu'on appelle asymptomatiques, et pourtant c'est que de personnes qui ont les signes malades et qui ont les signes, ils sont, les 100 signes sont plus nombreux, donc il faut, on voit bien que je ne suis pas dépisté ceux qui ont des signes, et échapper, que tous ceux qui l'ont, aucun signe échappe au dépistage, parce qu'eux ils sont aussi, tout aussi, contaminants, ils peuvent contaminer d'autres personnes, donc il faudrait éteindre, évidemment, sous certificat médical, tout ce qu'on veut, les tests aux personnes qui sont a priori pas forcément, qui n'ont pas de signes forcément, et d'une façon générale, tout le monde devrait pouvoir accéder à ces tests librement, s'il faut passer pour un médecin, ok, mais le plus facilement possible, sauf qu'on a un dépistage beaucoup plus généralisé, et on ne sait plus, dépistage généralisé, puis c'est favorable à une lutte efficace, coordonnée, collective, contre l'extension de ce virus. Le président de la République a également évoqué le problème des masques, eh bien oui, c'est bien, enfin, on nous avait fait croire au début que porter des masques au grand public, c'était, on ne saurait pas le faire, que c'était dangereux et inutile, aujourd'hui, enfin, à demi-mot peut-être, le président la plus reconnaît que son gouvernement avait tort de faire passer de tels messages fous à la population, et peut-être qui a dû favoriser la dissémination du virus. Aujourd'hui, le président demande à ce que chaque citoyen puisse disposer d'un masque grand public, qui sera quasiment obligatoire dans certaines conditions, certains milieux professionnels, dans les transports, etc. Moi, je pense au rapport d'il faut carrément généraliser un usage pour tout, dans tous les lieux et les bâtiments où il y a un quelconque public, peut-être partout, évidemment, vous êtes en pleine forêt, tout seul, isolé, on va vous demander de porter un masque. Mais si vous êtes quelque part, à une place du BIC, il y a des 20, 30 personnes, il faudra le porter. Donc, c'est une question d'intelligence et de précaution du jage, évidemment. Mais il faut que le plus grand nombre, quand on sort, quand on va dans les magasins, notamment, où on est un peu confiné, qu'on puisse, à salle d'attente du médecin, un peu partout, qu'on puisse, dans les lieux publics, faire des tâches administratives, parfois, dans certains lieux de travail, où on est un peu confiné les uns sous les uns, il faut porter le masque, le temps, évidemment, qu'on puisse trouver le vaccin à ce virus, ou qu'un traitement suffisamment efficace pour rendre cette maladie, somme toute, aussi usuelle que d'autres maladies qu'on traite avec d'autres formes de médicaments. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, en attendant tous les gestes barrières qu'on a déjà recommandés, que tout le monde connaît déjà, des sensations sociales, mais il faudra rajouter à ces gestes barrières un nouveau geste barrière, il faudra communiquer au grand public, c'est le port du masque pratiquement obligatoire dans les lieux et les bâtiments recevant du public. Et là-dessus, nous avons pris de l'avance en Guadeloupe, puisque c'est le mot d'ordre que j'avais déjà donné à mes services, de ce qu'on puisse, moyennant les couturières, les commerces, permettre la fabrication de ce type de masque grand public, artisanal, alternatif, au nom Afnor, que le plus grand nombre d'abimien, de guadeloupéen, puisse l'avoir, aujourd'hui, de français. Il a dit à partir du 11 mai, je pense que c'est dès maintenant qu'il faut le porter. Si c'est bon, il ne faut pas attendre le 11 mai pour le porter, il faut le porter dès tout de suite. Pour ceux qui peuvent s'en procurer, évidemment, à nos pouvoirs publics, l'État désormais, mais nous, nous avons déjà commencé en ce sens, de fournir un maximum de ces masques au grand public, gratuitement, ou à un prix modique. Nous nous y atelons, actuellement, avec toute la présidence, la vie d'Isabelle, pour notre part, je sais qu'ailleurs, des initiatives aussi sont prises tous azimuts. en ce sens, c'est une bonne chose. Le dernier point, qui sans doute est le plus polémique, c'est cette reprise des crèches, progressives certes, mais des crèches, des écoles, des collèges et des IC, à partir du 11 mai. Ça, ça me paraît très difficile. Je vois mal, d'ici un mois, comment on pourra amener des IC, dans ma G37 écoles, des milliers, des milliers d'enfants, des centaines de... d'enseignants, de personnels techniques administratifs, comment on va pouvoir faire respecter les gestes barrières à ces enfants dans l'école, encore je n'en parle même pas. Ça va être difficile. Je crains que ce soit un facteur de reprise de l'épidémie. Et je pense que cette proposition qui mérite d'être discutée. Et il faudrait discuter très sérieusement encore le temps. Je pense que les débats ont déjà repris au niveau national. C'est très contesté. Et je pense qu'il faudra peut-être revoir la copie à ce niveau-là. et je pense qu'une rentrée en septembre serait plus sage. OK, le temps de préparer les enfants, le temps peut-être de progresser sur le traitement, etc. Et avoir bien éduqué les enfants à cette rentrée qu'on avait eu durant nous en septembre. il faut prendre le temps de la pédagogie pour limiter au maximum les dégâts. Je sais que le président tient à ce que l'économie reprenne. Et donc, je pense que c'était dans son esprit une façon de libérer les travailleurs de la surveillance de leurs enfants pour qu'ils puissent reprendre le chemin du travail et donc faire relancer l'économie. Ça participe d'une bonne intention mais au niveau sanitaire c'est dangereux à mon avis. Donc tout ceci mériterait encore d'être discuté avant d'être mis en application in extenso à mon avis. Voilà, je pense que les principaux aspects le reste c'est le discours le discours qu'on va changer je dois comment on me dit encore à faire une expression se reconsidérer etc. On est d'accord à ce nouveau monde qu'on aura préparé un monde plus solidaire et au partage des richesses donc des revenus et une solidarité à tout azimut on avait les priorités évidemment protection de l'environnement qu'on puisse avoir ce souci de relever le défi climatique qui est encore plus inquiétant que cette simple pandémie et qui met en cause la civilisation humaine elle-même c'est l'occasion de nous remettre en cause d'inventer un nouveau monde qui prend en considération ses contraintes ses obligations écologiques et ses solidarités sociales tous azimuts le défenseur j'allais dire des ultra-riches s'il a cette lutte même de se mettre en cause là-dessus ce serait plus que miraculeux alors je note les bons propos les bonnes intentions pour l'instant je m'en tiens aux mesures concrètes qui sont annoncées qu'on puisse les appliquer dans les bonnes conditions quand elles sont positives qu'on puisse les étendre lorsqu'il nécessaire comme pour les tests et qu'on puisse prendre des précautions concernant par exemple une rentrée des écoles des crèches voire des collèges on peut l'imaginer pour les lycées et les universités ce sont des gens un peu plus mûrs qui pourront appliquer les études barrières en mai ça me paraît prématuré pour les plus jeunes voilà donc voilà ce que je peux dire concernant l'intervention du président de la république il n'est jamais trop tard pour bien faire il est espéré qu'il n'y aura pas de croix que cette fois-ci et que tout sera mis encore en branle et concernant la Guadeloupe je terminerai peut-être là-dessus si vous le permettez concernant les réanimateurs nous n'avons pas suffisamment de lits de réanimation par rapport à l'ensemble français la ministre Girardet nous a dit c'est un lit pour 5400 habitants en faisant le rapport à la population guadeloupéenne nous devrions avoir 70 lits or le ministre elle-même déclare que nous en avons 43 ok le conseil scientifique a demandé de doubler le nombre de lits existants en première 2 fois 43 c'est 86 donc on est loin de la coupe au lève on est un déficit aussi bien par rapport au chiffre des quotas français ministériels officiels que par rapport aux préconisations aux recommandations du conseil scientifique donc entre 43 et 70 il y a 27 lits en moins et 80 si on va jusqu'au 83 vous voyez il y en a 43 86 comme le conseil scientifique le préconise il y en a 43 en moins donc c'est vrai qu'il y en a que celles qui sont occupées actuellement mais on ne va pas attendre comme en métropole dans l'Est de la France que ça monte brutalement pour se dire tiens comment on va faire venir des réanimateurs pour les gens qui sont intubués réanimation parce qu'ils sont en détresse respiratoire sévère ou se demander est-ce qu'on a encore des médecins de réanimation disponibles pour gérer 4 lits puisque c'est la norme et 2 infirmières par lits spécialisent en réanimation où on va les trouver c'est maintenant qu'il faut le faire en attendant que notre pic épidémique arrive demain il sera trop tard on demande une justice sanitaire une équité territoriale à ce niveau là en matière de l'église et de la nation on est en déficit actuellement il faut que tout le monde le sache et le dise et le répète et que demain on peut en parler en disant on n'a pas encore une fois su prévoir ok gouverner c'est prévoir il faut qu'on anticipe sur les lits de réanimation on est en déficit ok on nous dit on a une capacité de monter en 75 il s'agit d'effectivité la capacité ça veut dire qu'il a pu être le lit lui-même proprement dit la salle mais il n'y a pas encore l'appareil de ventilation pour ses cas sévères ni le personnel qui va avec ni d'autres témoignants qui vont avec donc c'est des lits et des animations qu'on appelle chargés il y en a 43 chargés aujourd'hui on n'est pas à 75 parfait au moins à 70 ou à 86 comme le préconise le conseil scientifique très bien vous êtes intéressable Eric Jalton vous confirmez le port du masque obligatoire aux abîmes à partir du 1er mai mais le président est venu à mon secours puisque lui-même a pratiquement rendu obligatoire un port de masque qu'il appelle le grand public donc c'est kiff kiff bonnet blan 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 ok donc il a pratiquement se dit ce sera systématisé dans les transports dans ces hôtels vieux de travail etc je pense pratiquement que ce sera quasiment le cas général évidemment s'il nous dit que si je suis au mamelle tout seul au mamelle je ne vais pas porter un masque ils ne vont pas le rendre obligatoire mais par contre si je suis dans un lieu public dans un magasin bien fréquenté sur une place publique il y a des trentaines de personnes on se côtoie régulièrement là il faut rapporter le masque on est d'accord donc on est pratiquement en phase à ce niveau là et il s'agit maintenant de fournir ces masques ok au grand public nous on a pris les levons on fait fabrique on travaille nos couturières on a commandé des masques pour les abiniens et bien on va voir si la France le fait pour l'ensemble français on va peut-être en bénéficier ça nous fera des économies merci à vous Eric Jalton maire de la ville des Abîmes et président de Cap Excellence merci